En manchette cette semaine, on lance en grand la nouvelle salle Desjardins, les jeunes de la MRC de Papineau lancent leur radio, Moisson Outaouais confectionne 1000 paniers de Noël et Gatineau met plus de 80 permis en ligne. Bonne émission! Bienvenue à Infomag. La salle Desjardins avait grand besoin d'un rajeunissement. Depuis le feu d'il y a environ 15 ans, les rénovations avaient été repoussées, faute de budget. Le conseil des commissaires et ses partenaires ont donc décidé de mettre l'épaule à la roue afin d'emmener cette salle au 21e siècle. L'ajout de commodités telles que des loges dignes de ce nom, des sièges plus confortables et un système d'air climatisé permettant des spectacles en été plus agréables étaient plus que nécessaires pour assurer la pérennité de cette institution de Buckingham. Nous avons donc rencontré M. Pierre Lalonde, président du conseil d'administration du carrefour culturel Estacade, qui est gestionnaire de la salle. La salle rénovée, pour nous, c'est un plus, comme j'ai mentionné tantôt, au niveau d'attirer le grand public, au niveau d'offrir à des groupes qui ne sont pas venus, qui sont membres du carrefour, mais qui ne venaient pas ici parce qu'il n'y a pas l'air climatisé, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Les artistes, les loges, accueillir les artistes dans ce qu'on avait avant, c'était un peu rudimentaire. Pour M. Lalonde, une priorité du carrefour culturel Estacade sera de faire la promotion de la salle, qui est méconnue par beaucoup. Il faudra, selon lui, faire découvrir ou redécouvrir cet endroit qui se présente maintenant au même pied d'égalité que les autres salles du Grand Gatineau. Souvent, je constate, même à l'extérieur, tu parles de la salle des jardins, les gens te demandent aussi, ça, la salle des jardins. Les gens ne sont pas habitués à aller sur le site. Pourtant, si vous regardez notre programmation qui s'en vient, le janvier-février, on a des artistes renommés qui s'en viennent à la salle des jardins. Je pense que l'élément communication va pouvoir mettre un peu d'accent là-dessus. Éric Antoine, président du conseil des commissaires, était fier de l'accomplissement et de pouvoir présenter cette nouvelle salle, même si celle-ci n'a pas été terminée dans le délai originalement prévu, afin d'arriver avec la présentation du concours secondaire en spectacle. C'est la consécréation de plusieurs années d'efforts qui n'ont pas abouti. Aujourd'hui, on peut voir la qualité de la salle. Je veux en profiter pour remercier. Il y a une chef d'orchestre qui est derrière ça, c'est Nathalie Hacharette, qui était directrice des ressources matérielles à l'époque et qui a mené de maintes maîtres. On sait qu'il y a eu des délais imprévus. On aurait aimé ça être prêt pour le rendez-vous panquébécois de secondaire en spectacle. Ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, on peut se dire enfin fier d'avoir une salle de caléme internationale. La salle Desjardins sert principalement aux élèves de l'école Ormidas-Gamelin. M. Antoine souhaite qu'il se l'approprie et qu'ils y soient heureux de performer autant que des artistes de renom, malgré que la salle compte moins de sièges que certaines autres, comme la salle Odyssée. L'organisation a d'ailleurs commencé en grand avec le chanteur Steve Veilleux, du groupe québécois Cain, accompagné de l'harmonie contre-temps. Moi, premièrement, c'est une salle qui sert aux élèves. Je veux qu'ils soient confortables, je veux qu'ils aient un sentiment d'attachement fort. Suite à ça, je veux qu'on ait un offre de services ou un offre de spectacles culturels diversifiés. Ici, dans l'est de la ville de Gatineau, autant on peut voir des artistes se déplacer pour aller à la salle Odyssée, mais autant on pourrait les voir ici. Peut-être une plus petite salle, mais quand même des spectacles de qualité. Les jeunes de la MRC de Papineau pourront maintenant s'exprimer sur les ondes de MRC Jeunesse, « Ma Radio Cool ». Cette nouvelle station est située à même les locaux de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau et est disponible autant sur Internet au radiojeunesse.ca que sur les ondes classiques au 96,3 FM. C'est avec grande fierté que Nathalie Bernard, directrice générale de Radio Jeunesse, accompagnée de deux animateurs, ont lancé officiellement ce jeudi ce nouveau projet. Mme Bernard nous raconte la genèse de la station et les émotions que cet aboutissement procure. Beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions parce que c'est beaucoup de travail. On commence avec les jeunes à la base. De démarrer une station de radio, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de facteurs techniques dont on doit faire face. Il y a beaucoup de défis aussi administratifs dans une école, etc. Mais c'est avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme qu'on fait naître la deuxième radiojeunesse ici, sur le territoire de la MRC. On est très, très fiers de ça. Les jeunes sont fiers de ça et je pense que vous allez les voir de plus en plus présents dans votre milieu communautaire, justement, jeunesse. La MRC de Papineau est embarquée rapidement dans le projet. Elle a contribué de manière financière pour que la station voit le jour. Voici comment Mme Bernard est allée chercher leur appui. En fait, après une concertation avec les collègues, on dit « OK, on a besoin d'ouvrir une radio ici parce que Radio Jeunesse ne rentre pas. » Donc, la fréquence de Gatineau ne rentre pas ici. On a mis sur papier l'idée, le projet. On est allé le présenter à la MRC de Papineau, à Fanny Saint-Amour, qui est la responsable des projets. Et tout de suite, je crois, sans hésitation, elle a dit « Wow, quel beau projet! Envoyez-moi ça! Travaillez dessus! » Et on vous revient. Et on a eu la nouvelle que oui, on a reçu une somme de 17 000 $ pour réaliser cette première initiative de radio. Question de faire bénéficier le plus grand nombre d'auditeurs possible, Radio Jeunesse s'est dotée d'une antenne FM classique. À l'ère de la numérisation et d'Internet, Nathalie Bernard, qui est une passionnée de radio, tenait à cet aspect, malgré les contraintes techniques et financières. Avec une puissance de 50 watts et des projets d'expansion, elle désire que toute la MRC puisse écouter cette radio par et pour les jeunes, mais aussi pour tous. On trouve ça important d'arriver dans une voiture et d'être capable d'écouter la radio, d'écouter le jeune en direct. Pour nous, on est des gens de radio. On est des passionnés de radio. Et oui, oui, on va pouvoir écouter sur Internet, parce que tout le monde le fait maintenant. Mais on garde, puis on trouve ça extrêmement important que les jeunes gardent cette façon de faire, de la radio, live. Et vous savez, comme moi, la radio, on peut arriver à un endroit, un accident, quoi que ce soit. On prend le téléphone, aujourd'hui on appelle la station et tout de suite on est en nombre. Et la population le sait. C'est très, très rapide. Nous avons également rencontré les nouveaux animateurs de la station. À 15 et 12 ans respectivement, ils ne s'attendaient certainement pas à ce que leur voix soit entendue à la radio. Voici donc les commentaires d'Émilie Latour-Landreville et Alexis Boivin tout de suite après la séance de photos officielles. C'est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas faire ça dans ma vie plus tard. Je ne pensais pas. On se dit, oh my God, c'est une vraie radio, on va passer à la TV. Elle ne va pas à la TV, mais on va passer dans les voitures. Et c'est vraiment comme quelque chose de vraiment impressionnant. Je ne sais pas comment trouver. Moi, je trouve ça cool, vu qu'on a ma radio cool. Sérieux, je ne pensais jamais faire partie d'une radio tant qu'on peut écouter partout dans la MRC. C'est le fun. Alexis Boivin était fier de se retrouver sur une radio qui sort des limites d'Internet et de pouvoir faire profiter aux automobilistes et résidents de la région de ce projet hors de l'ordinaire. Mais c'est que dans les voitures, oui, il y a l'Internet, mais il y a encore du monde qui écoute la radio. Ils vont pouvoir mettre le 96.3 FM pour pouvoir nous écouter partout dans la MRC. Avec la période des fêtes vient aussi celle des paniers de Noël. Comme chaque année, Moisson Outaouais et ses organismes partenaires sont en plein branle-bas de combat afin de confectionner ceux-ci pour les remettre juste à temps pour les fêtes. Les paniers seront remis à ceux qui en ont le plus besoin afin de leur donner un répit et pour qu'ils passent un joyeux temps des fêtes. Cette année, seulement dans les installations de Moisson Outaouais, ce sera 1000 paniers qui seront assemblés, sans compter ceux des partenaires. Pour l'occasion, nous avons rencontré Armand Kayolo, directeur général de Moisson Outaouais. La période de fête, c'est une période qui est difficile parfois pour certaines familles qui n'ont pas assez de moyens pour survivre. Alors, Moisson Outaouais, exceptionnellement cette année, nous allons confectionner 1000 paniers pendant que nos 42 organismes membres vont en faire 1200. Donc, ça signifie un total de 2200 paniers que nous allons distribuer pendant cette période. La proportion d'enfants parmi ceux qui reçoivent de l'aide alimentaire est très grande. M. Kayolo demande à la population d'être généreuse afin d'aider à ce que ses enfants ne manquent rien. On en profite pour demander à tout le monde d'être généreux. C'est le moment de partager et puis on pense surtout aux enfants parce que dans les 11 700 personnes que nous servons dans notre réseau mensuellement, il y a 37% d'enfants. Alors, pensons à ces enfants. C'est la période où on partage. Et quand nous faisons les épiceries, quand nous voulons donner à Moisson Outaouais et à ces 42 organismes, vous viendrez en aide à ces familles qui sont dans les besoins à ce moment. Les 42 organismes partenaires de Moisson Outaouais ont formulé beaucoup de demandes cette année. Les appels à l'aide alimentaire se sont faits nombreux à travers la communauté. C'est pourquoi Moisson Outaouais enverra un total de 2200 paniers avec l'aide de ses partenaires. M. Kayolo nous explique comment le nombre de paniers est déterminé et où va l'argent donné. Moisson Outaouais fonctionne selon la demande de ses membres. Quand les 42 membres sont consultés, il y a des besoins qui nous sont communiqués. Et ces besoins-là, entre autres, c'est le besoin d'avoir beaucoup de paniers. Il y a eu beaucoup d'appels. Alors, nous donnons un coup de main à nos 42 organismes en confectionnant 1000 paniers ici chez nous. Pendant qu'eux aussi, avec toutes les occupations qu'ils ont en ce moment, ils vont en faire 1200. Alors, il faut savoir que l'argent que nous récoltons en dons, nous utilisons cet argent-là pour bonifier nos stocks. Les stocks pour faire des paniers de Noël, pour acheter du périssable et pour aussi faire une réserve pour l'année qui commence. Parce qu'après le fait, il y a aussi des moments où il y a des stocks qui diminuent. Les employés du casino du Lac Lémy ont aussi participé à l'effort. Ceux-ci ont pris leur temps bénévolement afin de mettre l'épaule à la roue. Nous avons rencontré Catherine Schellenberg, chargée de communication au casino. Notre partenariat avec Moisson remonte à quand même quelques années. On a des activités, plusieurs activités au courant de l'année. Donc, c'est la première fois qu'on participe à la confection de paniers de Noël. Donc, je dirais, dans l'ensemble, on a quand même une bonne équipe ici ce matin. Une autre équipe qui va nous remplacer cet après-midi. Donc, on est une dizaine en tout et partout à confectionner des paniers de Noël. Madame Schellenberg n'en est pas à sa première visite chez Moisson Outaouais, mais beaucoup de ses collègues sont à leur début. La quantité de denrées présentes en entrepôt est assez impressionnante et la tâche à accomplir colossale. Elle nous explique la réaction de ses collègues. Moi, ce n'est pas la première fois que je travaille ici à l'entrepôt, mais c'est surprenant pour les réactions de mes collègues et la quantité de boîtes qu'il y a à faire. Quand on vient faire aussi la tri de denrées, c'est toujours surprenant la quantité de sacs qu'il faut plier. Donc, c'est incroyable de voir. Puis aussi de voir ça se transformer en paniers qui vont être mis à des personnes dans le besoin, ça fait chaud au cœur. La Ville de Gatineau ajoute à son offre de services en ligne depuis déjà quelques années. Depuis le 1er janvier 2019, elle offrait la possibilité de remplir des demandes de permis directement sur son portail. La quantité de ces permis était cependant plutôt faible par rapport à la quantité disponible. C'est donc aujourd'hui plus de 80 demandes de permis qui sont accessibles maintenant, ce qui fait de Gatineau la ville la plus avancée au Québec dans ce dossier. Nous avons rencontré Martin Lajeunesse, conseiller du secteur Buckingham et responsable du dossier de la Ville intelligente, lors de Briefing technique avec les responsables de l'urbanisme. Il nous parle des avantages pour les citoyens qui demeurent près ou loin des centres de services. Ce n'est pas un avantage pour les citoyens qui sont loin, mais pour l'ensemble des citoyens. Parce que normalement, les citoyens qui font faire une demande de permis de piscine ou de permis de rénovation doivent se déplacer dans les centres de services respectifs pour faire leurs demandes. Maintenant, avec le nouveau logiciel que la Ville vient de se doter ou d'élaborer, il peut le faire au confort de son foyer ou à son ouvrage, mais sans se déplacer. Pour moi, ça vient optimiser les services, premièrement, mais ça vient aussi rendre plus accessible aux citoyens. Tous les documents nécessaires peuvent être ajoutés à la demande. En réduisant ainsi l'utilisation du papier au minimum et ainsi les risques de perte de données, les dossiers peuvent se transférer rapidement d'un secteur à un autre selon l'affluence des demandes. Les techniciens qui traitaient déjà à l'aide d'un système semblable des demandes actuelles pourront ainsi avoir un dossier complet dès l'étape de la demande, ce qui optimisera le délai de traitement, selon M. Lajeunesse. S'il y a un secteur où il y a une forte demande et qu'il y a un autre secteur qui a un peu plus de disponibilité, il y a des transferts de dossiers qui peuvent se faire parce que tout se fait par rapport à la base de données centralisée. Alors, pour moi, c'est une optimisation. On part avec les mêmes délais, mais pour moi, ça va être évolutif de l'optimisation. M. Lajeunesse, qui est responsable du dossier de la Ville intelligente, se dit fier d'être parvenu à ce que les demandes de permis puissent être en ligne. À l'heure d'Internet, la Ville de Gatineau se doit, selon lui, de pousser dans cette direction. Avec le site Internet et les requêtes au 311, la Ville vise à optimiser le temps de chacun. Oui, mais je pense qu'on était rendu là pour ce virage-là. Moi, ça fait longtemps que je travaille pour la Ville intelligente pour pousser les requêtes 311, les géolocalisations, les demandes de permis, tout ça. Fait que oui, pour moi, c'est une belle réussite qu'on vient de faire. Jean-Yves Guindon, peintre aquarelliste de Saint-André-Avelin, a reçu la semaine dernière un honneur de la part de sa municipalité. Celle-ci va immortaliser l'artiste en apposant une plaque honorifique au nom de M. Guindon sur un mur du Centre Wiesel. Nous l'avons rencontré, question de connaître ses impressions sur cette reconnaissance. C'est vraiment une reconnaissance. À un moment donné, je suis vraiment presque mal à l'aise pour tous les compliments, tous les qualificatifs qu'on m'a donnés ce soir. Évidemment, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées à l'extérieur d'abstination, c'est-à-dire des honneurs, des médailles, l'ordre de Gatineau, tout ça. Mais c'est que lorsque tu as ça chez vous, lorsque tu as une reconnaissance chez vous, dans ta municipalité, il y a un adage qui dit que tu n'es jamais reconnu chez vous. Mais là, ça vient de passer le cap de ça. Mais j'ai toujours en filigrane une pensée qui dit que c'est parce que tu prends de l'âge, mon pite. C'est parce qu'ils te font des hommages, c'est parce que tu prends de l'âge, puis peut-être que ton parcours est terminé. Mais non, il n'est pas terminé. Je veux peindre, je veux exposer encore, je veux faire partie de ma communauté. C'est trop important. La guignolée des médias aura finalement amassé près de 7 300 $ afin de venir en aide à l'ami de l'entraide. L'équipe de la TVC présente sur les lieux pour recueillir vos dons tient à remercier tous ceux qui ont donné argent ou denrées lors de cet événement. Et en terminant, le Club Lyon de Buckingham, qui tenait son déjeuner blitz samedi dernier, a réussi à amasser 101 300 $. Une somme de 92 000 $ avait d'abord été annoncée, mais ce n'était pas assez pour certains commerçants qui en ont ajouté un peu plus afin de passer le seuil psychologique de 100 000 $. L'organisme pourra donc confectionner ses 300 paniers de Noël ainsi qu'aider à d'autres causes avec l'excédent. La nouvelle formule combinée aura donc été couronnée de succès. Surveillez d'ailleurs notre grille horaire afin de ne pas manquer notre émission spéciale sur l'événement. C'est ce qui conclut les nouvelles et on parle maintenant théâtre avec Daniel Lafortune. On parle maintenant théâtre avec Daniel Lafortune. Daniel, bonjour. Et puis, tu nous parles d'une pièce, « Les fées ont soif » qui va avoir lieu incessamment, le 13 et le 14. Oui, ce soir et demain soir à la Maison de la culture. C'est une pièce qui a été écrite par Denise Boucher durant les années 70, sa première présentation à Montréal en 78. Et ça a suscité un tollé très controversé parce qu'un des personnages, c'est Marie. Marie, et il y a aussi deux autres personnages, une ménagère et sa voisine, une prostituée, Madeleine. À l'époque, Sophie Clément faisait partie des trois femmes qui étaient comédiennes et qui jouaient les rôles. Et c'est elle qui reprend la mise en scène 40 ans plus tard. À l'époque, c'était Jean-Luc Bastien. Et maintenant, tout le monde qui travaille dans cette pièce-là, ce sont des femmes. Les deux musiciennes et Sophie Clément qui fait la mise en scène et les trois comédiennes. Cette pièce-là, ça parle et ça touche la femme. Ça touche la femme dans son centre viscéral et aussi son rôle dans une société patriarcale, c'est-à-dire le Québec des années 50-60. Eh bien, on cherche à donner un nouveau rôle à la femme. Cette pièce-là, comme je vous le disais, a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu des manifestations dans les rues de Montréal par des catholiques, mais de droite, et aussi par la censure de la culture à Montréal. Cependant, la pièce a duré. On n'a pas coupé l'antenne à celle-ci. Elle revient donc une quarantaine d'années plus tard. Et je pense qu'elle est encore une pièce très moderne parce qu'elle parle de la femme, son rôle social, puis son rôle aussi dans la relation avec l'homme, avec l'enfant, avec tout ce qui tourne autour de la femme. Et on peut le dire aujourd'hui, le Québec a fait beaucoup de chemin, si on pense aux années 70 et aujourd'hui avec les... Je pense juste au niveau de la politique. On a une Catherine Dorion. On a peut-être une autre femme qui va être à l'affiche au Parti libéral. Eh bien, ça amène beaucoup, beaucoup de changements. Et c'est du théâtre comme ça qui a fait, même si ça a suscité beaucoup de controverses, amener des changements sociaux. Et je pense que la femme au Québec, c'est une des femmes les plus modernes, les plus égales à l'homme comme société. Même si il reste encore du chemin à faire, on s'entend. Ah oui, il reste encore du chemin à faire. Et donc, cette prise d'œuf, si on peut dire, de cette pièce-là, je pense qu'il reste encore des billets. Il faut aller voir absolument cette œuvre majeure dans le théâtre québécois. On parle des actrices aussi, Bénédicte Descari, notamment, qui fait un rôle depuis quelques années, d'ailleurs, s'est présentée, cette pièce-là, à Montréal. Cette pièce-là, en fait, Bénédicte Descari, c'est une actrice de nouvelle génération. Elle a une quarantaine d'années. Elle est très présente dans le cinéma, surtout, mais elle est aussi au théâtre avec son conjoint, François Papineau. Donc, les deux autres comédiennes, Caroline Montreuil, Caroline, pardon, Caroline Laving et Pascal Montreuil, c'est des comédiennes, essentiellement des comédiennes de théâtre. On parle d'un nouveau film aussi qui va prendre l'affiche prochainement, La belle époque. La belle époque, ça prend l'affiche aujourd'hui aussi. C'est l'histoire d'un sexagénaire, c'est ma génération, qui est un peu désabusé, Victor. Et il y a un ami qui, lui, a une entreprise. Cet ami-là, Antoine, lui, lui offre la particularité de choisir une époque où il aimerait se retrouver. Donc, la belle époque du personnage d'Antoine, interprétée par Daniel Auteuil. Le film, pardon, est de Nicolas Bedos, qui est un acteur, comédien, metteur en scène d'une quarantaine d'années, mais c'est surtout le fils d'un humoriste et quelqu'un qui est très connu en France, Guy Bedos. Donc, dans ce film-là, le personnage de Victor, Daniel Auteuil, décide de retourner dans les années 70. On parlait de ça tantôt au théâtre. Et c'est là où, la semaine où il a rencontré sa chère épouse, bon, évidemment, il n'est plus avec elle. C'est beaucoup le cas des gens qui se sont mariés durant les années 70. Mais c'est retrouver la source même de cet amour pour, aujourd'hui, c'est Fanny Ardent qui joue le personnage de son ex-femme. Mais à l'époque, c'était Donatillet, une actrice française que je ne connaissais pas. Donc, c'est un film qui a été présenté à Cannes dans les rendez-vous non en compétition. Bien, merci beaucoup, Daniel. Et puis, on se retrouve la saison prochaine. Je souhaite un joyeux temps des fêtes. Et nous, on va passer à la chronique culturelle avec Jesse Laflamme. Et pour le dernier segment de la saison, on retrouve Jesse Laflamme. Bonjour, Jesse. Bonjour, Sylvain. On a encore beaucoup de sujets. Oui. On commence avec l'exposition de Nathalie Lauzon au Café des artistes de la Lièvre. Oui, Nathalie Lauzon est une artiste de torseau qui, en fait, a fait la photographie. Elle est auteure aussi. Son dernier livre, c'est « Du cœur au ventre ». Et là, maintenant, on voit qu'elle n'est pas ancrée dans aucun style d'art. Mais elle est très ancrée dans le moment présent. Et donc, son exposition, qui se déroule, c'est la deuxième fois qu'elle en fait une au Café des artistes de la Lièvre, s'intitule « Ancré ici et maintenant ». Et c'est des œuvres faites à partir d'encre et d'eau. Donc, elle s'insprime vraiment du moment présent. Donc, c'est plus abstrait. À la demande de certaines personnes, elle en a fait aussi des un peu plus réalistes. Mais pour elle, l'important, c'est vraiment de rester dans le moment présent et de rendre l'art accessible à tous. Pour elle, c'est bon pour la santé, finalement, de créer. Donc, ça se déroule tout le mois de décembre du côté du Café des artistes de la Lièvre. La boutique Boulevard de la Vallée, maintenant. Oui. Est-ce que tu savais qu'une personne sur cinq va souffrir de troubles mentaux au cours de sa vie? On en parle, oui. C'est une artistique qui est quand même assez connue. Assez connue et qui est quand même un peu préoccupante. Et le boulevard de la Vallée, bien, vient en aide à ces personnes en leur permettant de se reprendre sur pied et en exploitant leur potentiel en créant. Donc, on reste encore dans le moment présent. Et ils ont une boutique sur la rue McLaren à Bokiam où ce sont des gens souffrants de troubles mentaux qui créent des œuvres de tous les styles. Il y a vraiment beaucoup d'originalité, beaucoup de diversité. Et ce sont eux aussi qui s'occupent de la boutique. Donc, une facilité pour aller sur le marché du travail, développer des compétences. Et les gens, évidemment, peuvent y aller. Donc, assurer d'avoir un produit original. Et en plus, bien, c'est pour une bonne cause. Ça encourage. Et puis, souvent, ça peut sortir les gens de leurs problèmes. Et donc, on y va avec les suggestions sorties pour les fêtes. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, on s'organise beaucoup à travers la région. On commence avec le domaine de l'Ange-Gardien. Oui, parce que c'est le fun des cadeaux à Noël, mais c'est aussi, il est très important de passer du temps en famille. Et le domaine de l'Ange-Gardien, bien, pour les familles, c'est un endroit rêvé parce qu'on fait de la descente sur tube. Il y a huit pistes disponibles. Et le samedi soir, même, ça dure plus longtemps. On ouvre les pistes le soir. On éclaire tout ça pour avoir beaucoup de plaisir. Donc, le domaine de l'Ange-Gardien, là, une place où aller. Un autre parc très connu, Parc Oméga. Oui, ça, c'est un incontournable du côté de Monté-Belot, évidemment. On y retrouve 15 kilomètres de sentiers en voiture où on se promène avec les animaux de l'Amérique du Nord. Et donc, la chance de voir les reines, les amis du Père Noël, car il y en a. Mais il y a aussi des sentiers pédestres, sentiers de raquettes. Il y a de l'observation de loups gris, qui est vraiment un gros attrait. De loups gris? De loups gris. Oui, en fait, ils ont plusieurs meurtres de loups, dont les loups gris. Et il y a des présentations aussi où ils expliquent comment ça fonctionne, une meurtre, parce que ça a vraiment un mode de vie très particulier. Donc, tout ça se déroule du côté du Parc Oméga. Et je suis pas mal convaincu aussi qu'il va y avoir des surprises dans le temps des fêtes, exprès pour inciter les gens à y aller. Évidemment, le château Monté-Belot. On reste dans le coin de Monté-Belot. Oui, on ne va pas trop loin. Le château Monté-Belot, qui est quand même la plus grosse structure en boiron au monde. Fait qu'en partant, ça vaut la peine d'aller. C'est pas rien. Le foyer dans l'ordre d'entrée, c'est six foyers, en fait. Donc, juste d'aller prendre un petit digestif, aller relaxer, c'est déjà plaisant. Mais en plus, à Noël, c'est décoré. On retrouve des sapins de plusieurs pluies, de hauteur. Mais en plus, il y a les arbres de l'espoir, qu'on appelle, où ce que des entreprises ont payé pour décorer un sapin. L'argent va à la banque alimentaire. Et les gens sont invités à voter pour leur sapin préféré. Et moyennant, en fait, c'est gratuit, mais ils demandent une contribution volontaire qui est remise aussi à la banque alimentaire pour aider les gens dans le besoin. Donc, une belle sortie, là aussi, du côté de Monté-Belot. Et on se sucre le bec avec Chocomotive. Oui, tant qu'à être Monté-Belot, on fait juste quelques mètres plus loin. Chocomotive est le seul économisé en Outaouais. Ça veut dire qu'ils fabriquent du chocolat. Mais en plus, on voit les artisans le faire. Il y a aussi des panneaux d'interprétation qui expliquent un peu le chocolat. Donc, par exemple, c'est quoi la différence entre le chocolat au lait, le chocolat noir et le chocolat blanc? Mais on peut tous apprendre ça. Et en plus, chez Chocomotive, on retrouve plusieurs produits d'ailleurs, dont Lavandine, qui est une autre entreprise à Monté-Belot, qui vend ses produits sur place. Les brasseurs de Monté-Belot aussi sont présents. Donc, une belle sortie pour en apprendre davantage. On termine avec le Parc des Montagnes-Noires qui organise des choses aussi pour Noël. Oui, bien, par les Montagnes-Noires, les amateurs de plein air vont être ravis parce qu'on trouve vraiment de tout. On trouve même la luge autrichienne, qui est une descente assez rapide et assez… Pour les amateurs de sensations fortes, ça peut aller. Il y a aussi deux belvédaires, dont un nouveau de 12 mètres qui vient tout récemment d'être inauguré. Sentier Pédestre, Raquettes, Skifont. Bref, c'est un endroit très agréable aussi à visiter pour les amateurs de plein air. Bien, Jessie, c'était ta dernière chronique de la saison, mais aussi pour un petit bout, parce que tu vas accueillir un autre membre dans ta famille au début janvier. Donc, on t'en souhaite un beau petit bébé, bien en santé. Et Dieu sait que même si on appelle ça un congé de maternité, ce ne sera pas un congé. Oui, oui. Alors, on se retrouve en 2021. Merci beaucoup et joyeuse fête à tout le monde. Et oui, comme vient de le dire Jessie, c'est la dernière émission. Donc, je vous souhaite au nom de toute l'équipe un très joyeux temps des fêtes. Et nous, on va se retrouver dans un petit peu plus d'un mois, le 24 janvier, pour un autre InfoMag. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !